Cette année, j'ai choisi pour le Festival de printemps un compositeur phare pour les arts français, pour William et pour moi-même, Claudio Monteverdi, un tout petit peu le père du baroque. C'est là où se trouvent les fondations du baroque et bien sûr le premier opéra qui est écrit Orpheo en 1607. Mais ce n'est pas la musique profane qui nous intéresse, c'est la musique sacrée dans les églises autour de Thierry. Et nous allons avoir une concert de la musique venusienne de Claudio Monteverdi. Donc ça veut dire, ça vient de la dernière période de sa vie où il est maestro di cappella à San Marco. Et là, il écrit la musique absolument somptueux pour voix et pour instruments. Et c'est William Christie qui va diriger ce concert-là. Donc nous allons avoir les fameux « Vepres » de 1610, dirigés par moi, dans une version, j'espère, éblouissante. Et puis nous allons faire un concert des « Madrigales fates spirituales ». Ça veut dire les « Madrigales » qui sont transformés en motés avec cinq ou six chanteurs. Donc ces trois concerts phares d'un compositeur absolument extraordinaire. Et puis il y a bien sûr les concerts en café, un concert de lutte seul et un concert de cornea bouquin seul. L'instrument qui maintenant est associé exclusivement avec cette période de Monteverdi. Et comme on est printemps, il ne faut surtout pas oublier le jardin, les jardins de William Christie. Parce que là, on se trouve le florissant printemps-nière, éblouissant. Donc venez nombreux à notre festival organisé par les arts florissants et le département de la Vendée. C'est un moment incroyable dans l'année pour nous. Venez nombreux.